bonjour je vais vers la passion on peut y aller à ben allons-y alors c'est parti BMW 850 prix v12 1 1 2 2 2 2 2 2 voilà je rejoins damien et la 850i bmw salut damien merci d'être venu jusque là c'est super sympa de ta part tu vas nous expliquer du coup quelle est son histoire quand tu l'as acheté qu'est-ce qui s'est passé sur cette voiture raconte nous un rêve du paternel tu as un rêve du paternel ouais tout à fait et pour la petite la petite blague à l'époque je lui avais offert la miniature de l'époque ouais il y a qu'il ya deux ans et demi je suis retombé sur ce petit jouet et un coup d'internet oui c'est pas mal et des recherches et je suis tombé sur une autre t'es tombé sur cette perle 150 mais donc c'est la tienne c'est pas celle de ton père non non c'est la mienne c'est bien c'est bien la tienne tu es proprio ça mais ton père rêvait de cette voiture tout à fait sauf qu'il avait deux enfants à l'époque et qu'ils pouvaient par la suite mais pourtant regarde regarde damien deux enfants à l'époque mais il ya de la place derrière non pas tant que ça je t'en prie essaye mon maître quatre ans ah ouais mon maître 88 il va avoir du mal parce que c'est un peu cuvette ces cuvettes et il ya vraiment pas de place aux jambes même pour ma petite taille ah ouais donc un adolescent un jeune adolescent peut s'installer mais des adolescents à 14 ans ils peuvent faire ta taille exactement tu l'as acheté il ya deux ans et demi 2000 en 2016 en juillet 2000 2016 tout à fait tu l'as récupéré dans quel état extérieurement tel quel intérieurement quasi similaire avec la maladie de toutes les bmw de cette époque qui se décollait le toit se décolle ouais tout à faire assez c'est la garniture ouais et là il a été refait tout à l'intérieur c'est toi qui c'est toi qui l'a refait non 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 par un professionnel à d'accord ouais parce que c'est un peu délicat c'est un peu délicat je sais que ça peut se refaire on va dire qu'au bout de 30 ans on fera quasiment 30 ans ça a tendance à se désagréger alors c'est ça non mais damien c'est ça qu'il faut que tu nous dises quand même parce que cette auto à la quel âge et bala été mise en circulation en mai 1991 91 moi je suis bluffé de l'année l'année de cette voiture 91 donc du coup à la alors si on fait le calcul elle a 27 ans la 27 ans voilà c'est la production elle a été assez limitée tu connais alors j'ai pas les chiffres en tête je peux te donner les chiffres roulant actuellement aujourd'hui au contrôle technique 2018 il y en a moins de 400 qui ont été référents via via les contrôles techniques j'ai pu remonter une partie de l'historique notamment de savoir que le kilométrage qu'elle a aujourd'hui ouais j'en suis quasiment sûr depuis sa vie à son arrivée en france qu'elle a le kilométrage certifié certifié et combien de kilomètres elle a 218 mille kilomètres d'accord bon bon c'est un v12 les amis les amis faut vous dire ça quand même c'est un v12 qui a dans cette auto un v12 5 litres mon dieu mon dieu c'est énorme on va on va regarder après mais combien de chevaux 300 300 chevaux tout rond tout autour il ya une version à 326 je crois 300 326 donc elle on est sur une phase 1 1 m 70 qui fait 300 chevaux et la m 73 donc l'évolution va dire la phase 2 de ces moteurs chez 326 chevaux cela les 91 mais à quel moment les sorties la 850 présenté au salon de francfort en 1989 ouais et elle a été produite jusqu'en 99 alors le mois exact je les prends d'accord non non mais peu importe donc du coup pendant une dizaine d'années à la sévi quand même la voiture c'est quand même pas mal pour un pour un modèle il n'y a pas eu de restylage il n'y a pas eu restylage extérieurement par contre l'intérieur un peu évolué notamment les volants le volant qui est le premier volant airbag qui dont le logo n'était même pas en couleur ne savait pas le à l'époque n'avait pas la technique de la couleur sur le sur le centre du volant même avec un petit cache en métal ils ont pas des normes de sécurité ou le bon ouais parce que ça se déchire l'airbag sort et du coup pas de prendre le métal dans la tête c'est ça ouais on n'y pense pas mais c'est tout bête mais c'est la c'est la dernière du jeu ce que bien c'est un shark c'est le shark design c'est la dernière génération c'est le dernier modèle qui a été produit sur ce style du shark design voilà l'exemple typique d'un design qui ne vieillit pas qui passera les années mais sans problème c'est 30 piges 30 piges si vous mettez quand même de en latéral mais c'est incroyable le coup de crayon ils sont spécifiques ici là ça partie inférieure ouais qui sont issus de la version sportive moi ce que j'aime rien de ça là le dessin ici il a toute la ligne ça c'est somptueux ça et ce qui est somptueux aussi c'est que tu as une ligne de caisse qui est droite comme ça et pas de montant central bon dieu que c'est beau ça ça c'est magnifique c'est la montre d'origine ou pas 235 50 16 alors c'est pas démentiel mais il faut remettre ça dans les années 91 du 16 pouces c'était énorme c'était le standard découpé de grands de grandes classes on retrouve sur les américaines par exemple sur des corbettes de l'époque on avait des mondes similaires à l'arrière alors là ça en jette aussi je vais je vais tenter de montrer les dessous c'est pas évident mais parce que là c'est très serré en fait tu vois voilà je vous montre la ligne d'échappement donc l'île d'échappement comment ça s'appelle et zenman et zenman superbe sortie de peau inox les amis je vous montre sur le dessous comment c'est foutu et bien damien je peux te dire que c'est propre même sur le dessous c'est propre avec une ligne inox toute façon ça ne rouille pas donc c'est ça l'avantage est un beau son aussi à l'époque ça c'est démentiel c'est les feux la taille des feux tu vois regarde cette ligne là ici là ça mais ça c'est sensuel ça c'est magnifique c'est magnifique c'est un galbe superbe j'adore oh là là je suis en pamoison en pamoison ah ouais non là ça là ça fait mal là 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 j'en prends une claque là voilà je prends une claque je peux te dire que quand j'ouvre des capots c'est pas tous les jours que je vois ça déjà première chose damien moi je suis un maniaco dépressif du vérin donc là forcément il ya double vérin première chose ça tient pas mal double fermeture comment t'as fait pour l'ouvrir d'ailleurs il ya un petit alors à la manette elle est là tout à faire mais ah non mais il n'y en a qu'une comment ça marche je te montrer sans refaire on le refait parce que du coup j'ai pas vu ah ouais il ya un système double voiture dans se lever à 100 les manettes on a tiré le ah ouais ça sent les manettes et là tu dois agir sur les deux en même temps pas les deux pour lever la foule et la largeur du capot les amis mais c'est énorme il est énorme ce capot il a eu aucun travail donc là on est sur de la feutrine d'origine feutrine d'origine de ouais mais enfin concrètement ça c'est la première voiture chez bm qui n'est pas relié par câble dont les papillons de gaz à oui parler par câble on est ce qu'on appelle un drive by wire c'est à dire le électronique qui gère avec monique en gros j'appuie sur ma pédale ça envoie un ordre de ce qu'on appelle un ordre de charge je suis à 20% 30% de ma de ma pédale je suis en côte électronique va se mettre en marche ça va calculer ça va ouvrir ça va ajuster les papillons via ces petits moteurs électriques qui ouvrent les papillons de gaz on a une boîte électrique qui est juste au monumental on a une carte par rangée de cylindres on va dire une carte centrale qui vient ajuster les informations aux différents aux différents bancs ce qu'on appelle les bancs c'est les rangées de cylindres à droite ouais ouais et tout ça géré par électronique donc non il n'y a pas on parle pas de réglages ou de tête d'elko d'avance non 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 mais c'est d'avant-garde à l'époque c'est la première voiture à utiliser un système électronique pour la gestion de la pédale d'accélérateur c'est là pour une des premières voitures multiplexer la première c'est une ce qu'on trouverait sur les voitures modernes qu'est ce que c'est que ça c'est la prise c'est la prise diagnostic comme on aurait le db aujourd'hui ça c'est la version chez bm ils avaient la valise à l'époque qui devait faire 30 kg et aujourd'hui au club on a donc oui un club série 8 qui est très actif ah ouais tu fais partie d'un club bah écoute c'est bien d'en parler moi j'aime bien ça il faut donc il ya un club qui est très actif c'est marqué c'est marqué là non et dans le dos si le voilà le club série 8 c'est bien la passion donc j'aurai pas le nombre de membres actuels mais on est un club très actif beaucoup de balades beaucoup de beaucoup de sorties on a de la pantosine c'est quoi ça alors la pantosine pour les gens pour les amoureux de citroën ça va leur parler assez les systèmes hydrauliques ah ouais donc c'est à dire qu'on a une sphère dans l'aile et un système hydraulique sur cette voiture on a un double circuit de ça va gérer la direction assistée et ça va gérer également l'amplification de freinage c'est à dire qu'on a notre circuit de liquide de frein ici et en plus on aurait un effet de pompe grâce au système hydraulique qui va venir pousser le qui va faire un amplification de freinage pour alléger le ressenti à la pédale il ya un sacré il ya un sacré système là dedans et c'est des moteurs qui vont qui vont se perdre à l'avenir malheureusement parce que l'on est sur le donne sizing maintenant tu connais bien sûr donc malheureusement ces moteurs nobles et on va dire qu'une simple 300 chevaux aujourd'hui tu le retrouves sur sur un 4 cylindres 4 cylindres turbo comme sur les clio les mêmes qui sont à 280 chevaux alors que là on a un 5 litres de cylindrée et oui mais la petite anecdote ferrari à l'époque sort du 4.8 faisait en b12 faisait déjà plus de 400 chevaux donc c'est ce qui a été un peu frustrant c'est une des raisons que la série 8 n'a pas marché comme elle aurait mérité c'est pas assez pas assez sportive ouais c'est puissant oui c'était la critique de l'époque ouais tout à fait 5 litres 300 chevaux passé de 6 cylindres aurait pu le faire surtout qu'à l'époque en compétition bmw ça va faire des six cylindres s'orienter vers le v12 alors qu'on m'a dit oh là là le v12 c'est plein d'emmerdes c'est bon toute l'histoire qui va derrière tu as passé outre ça et ça c'est moi je trouve ça je trouve ça beau tu vois par rapport à une réputation de motorisation dira tu vas avoir des emmerdes ça va être compliqué mais c'est pas grave tu profites bah tu m'étonnes que c'est un bonheur je te propose qu'on aille faire un tour dedans voir un peu l'électronique le tableau de bord parce que je pense que ouais dis moi non oh ça c'est bon ça 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 ne se voit plus ça il ya une lampe à ça c'est la classe oh bon dieu sur ton moteur oh la 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 ton compartiment moteur pour faire des vérifications mais ça ne se voit plus ça et des fois la nuit tu peux être emmerdé ouais tu l'as tu l'as utilisé oui vraiment utilisé ben alors je comprends ce que tu dis maintenant damien parce que là il faudrait être squelettique là où alors pas votre jambe c'est bon nous voilà à bord de la 850 il ya plein de petits boutons c'est une console centrale il faut la maîtriser là en fait c'est relativement simple pour un conducteur de voitures modernes je vais retirer le levier pour pouvoir voir ouais alors qu'est ce qu'on a on a toute la partie ordinateur de bord ah oui c'est à dire qu'on se retrouve avec la consommation consommation deux types de consommation la température la vitesse moyenne limite on a un limiteur de vitesse à l'image des voitures modernes à l'époque avec au comodo là au volant on a le limiteur de vitesse j'ai roulé à ça depuis pour venir ah ouais 90 comme un joystick on pousse et la voiture monte à 90 impressionnant on se cale dessus on arrête on fait un petit petit clic en bas ça s'arrête ici après on peut passer du kilomètre au mile ça prendra des fonctions de réglage d'heure date mémo reset le radio cassette en 91 bah bien sûr oui et non ça c'est à volonté de ma part ouais c'est à dire qu'elle avait une option le kit alpina le kit à l'autoradio alpina donc il faisait cd et cassette avec le chargeur cd dans le dans le et a voulu mettre plutôt cassette j'ai voulu retrouver la console d'origine je crois que ça faisait trop moderne par rapport à l'âge de la voiture à tous les réglages de climatisation bisonne dit donc bisonne bisonne en fonction automatique recyclage d'air automatique comme aujourd'hui comme les voitures modernes aujourd'hui on a toutes les fonctions alors qu'on était en 91 les amis je sais pas si vous vous rendez compte 91 quoi on a toutes les fonctions d'une voiture moderne c'est à dire que toute la partie ordinateur de bord on va dire c'est ce qu'aujourd'hui on aurait souvent bien sûr d'écran tactile mais finalement à la conduite de la console est tournée sur le conducteur donc tu conduis t'accèdes facilement à tes boutons et après avec le temps les gens reprochaient ça avec le tactile des fois c'était chiant de quitter la route des yeux et d'aller chercher moi je préfère ça parce que toutes les fonctions elles sont accessibles aujourd'hui tu sais que les constructeurs y reviennent mettre des touches d'accès direct maintenant malgré qu'il ya une tablette tactile et c'est une boîte auto à l'époque donc une boîte auto à combien de rapports 4 rapports 4 rapports c'est 4 hp 24 de zf c'est quoi ça et ça c'est un mode sport mode sport ah oui tu as les modes de conduite déjà le mode montagna déjà les modes de conduite c'est impressionnant alors on est sur du bien sûr ça mousse un peu forcément sur du plastique vous c'est une belle qualité les gens aiment quand ça mousse tu voyais alors ce qu'on a reproché sur cette voiture c'est le fait que les 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 jonctions soit assez assez large déjà pour l'époque qu'ils aient pas fait une console en un seul morceau ouais donc ça a été reproché c'est que ça faisait un peu mal fini déjà pour l'époque oui parce que ça bougeait un peu c'est ça ouais ouais mais bon en c'était déjà critiqué en 80 ans c'était déjà très une voiture qui était en très haut de gamme ouais oui oui on l'aurait toléré sur le même son bmw milieu de gamme ça serait passé là on était sur ce que le bmw voulait de plus de plus excellent on retrouve le tableau de bord ô combien classique de chez bm qu'on connaît tous tu vois les compteurs si classique de chez bm que j'aime beaucoup d'ailleurs très lisible voilà et la jauge donc on retrouve la seule différence avec beaucoup de bm ce qu'on n'a pas le l'odomètre qui avait affiché la consommation instantanée ah oui dans le bas on va l'avoir tu tu l'as ici en fait quand on va rouler consomme un tout petit peu cette affaire pas tant que ça par rapport à la cylindrée ouais là pour venir en roulant normalement j'ai fait en plus en ayant des embouteilles sur l'arrivée je triche pas j'ai fait son bouton 12,7 v12 de 91 sachant que juste finalement ça a été les démarrages et les allers-retours mais j'étais à 11,9 litres sur tout trajet on va prendre la route ensemble les amis avec cette 850i on va cruiser tout à fait tranquillement alors la séquence de démarrage du b12 écoute le bruit du démarrage ça c'est bon ça j'adore ce petit c'est quoi qui fait ce sifflement avant que ça arrive c'est parce que ça allume une première rangée de cylindres et après ça entraîne l'autre c'est quand même le tout cette démarche de la première rangée en fait il ya deux moteurs à démarrer le premier entraîne l'autre c'est qu'un séquencement qui est surtout ah oui c'est le premier qu'entraîne l'autre tout à fait concerto c'est qu'il ya pas de montant central ouais c'est une vraie bulle et moi j'aime bien le design sur le côté avec l'aviation là qu'elle a voilà voilà je me mets la buse vers moi j'aime bien le design à l'intérieur en fait c'est efficace ouais c'est un range cassette justement je me posais la question un petit tiroir tu mettais tes cassettes là je me mets mes cassettes je les mets toi vraiment tu récupérais les cassettes d'adolescent j'ai fait une compil pour moi j'ai récupéré ce qu'il y avait chez papa maman la chambre d'adolescent elle a été vidée cette automatique et qui a été révisée ah ouais la révision à l'achat en fait je n'ai pas d'historique dessus et bmw ne préconisez aucun entre aucune révision donc les propriétaires ne le faisait pas moi ce qu'il fait c'est qu'à 200 mille kilomètres la voiture n'avait jamais vu n'avait jamais été révisée à la boîte des vitesses donc là on a changé l'huile ouais dieu merci je suis passé à côté d'une casse parce que ah ouais c'était pas loin ah bah c'était de la glaise c'était lui qui était complètement a manqué une bonne partie donc il était temps de le faire largement il m'a dit vous avez de la chance vous n'avez pas cassé en termes de coût par rapport à cette auto tu l'as acheté combien il ya besoin c'est 11500 euros 11500 euros pour une voiture comme ça c'est pas cher parce que tu n'as rien pour 11 1500 euros en voiture alors si tu n'as rien sur la haine sur la gamme comme la série 8 n'était pas recherché jusqu'à très peu là c'était une voiture qui n'était pas coté car pas recherché il y a quelques cinq six ans on trouvait des séries 8 à 8000 euros 6000 euros ah ouais maintenant elle commence à prendre de la valeur bien entendu on entend parler de la série 8 g15 chez bmw le 8 concept on entend parler de de cette du prototype de course qui est en train de cacher ses premières armes sur des éléments séries sur les courses d'endurance aujourd'hui oui une bonne fourchette si quelqu'un veut investir une voiture correcte ouais sans gros problème ouais un budget de 20 millions bon voilà pour moi un budget de 20 mille euros et je t'ai sur retenir sur ce prix sincèrement un v12 comme celui-là ça les mérite largement 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 parce qu'elle offre un agrément de conduite qui est exceptionnel qui est unique ouais elle est coupleuse du couple à tous les niveaux après on dirait dire qu'un v12 n'est pas fiable parce qu'il y a une réputation pour moi que je profite de notre échange dit le dit l'heure pour pour casser cette mauvaise réputation c'est qu'un v12 est fiable à partir du moment où il est suivi ou alors qu'on sait le remettre en état la mienne aujourd'hui tel qu'elle roule aujourd'hui elle n'était pas dans l'état même à 11000 à 11000 euros elle n'était pas dans cet état quand je l'ai eu je n'ai pas fait autant de kilomètres en sécurité sereinement avec voile 0 à 100 est effectuée en un peu plus de six secondes donc c'était quand même assez certainement 6 mois de mémoire pour la boîte méga et un poil plus de cette seconde pour la boîte automatique c'est un peu plus de cette seconde pour la boîte auto de mémoire faire reprendre les chiffres ouais c'est parti en régime la boîte elle fait le boulot tout seul sans tu y est c'est très silencieux un très pullman effectivement c'est une voiture c'est une voiture de cruising c'est vraiment pas une voiture de sport quel bonheur les amis et c'est dans les commentaires ce que vous pensez de cette voiture on est toujours preneur des avis avec toute bienveillance parce que tu connais quand même le modèle bien sûr coûte je sais c'est un grand moment je vais en prendre le volant un grand plaisir c'est parti bon je prends encore le volant d'un vide et le volant est réglable en hauteur ou pas il n'est pas réglable en hauteur les réglables en profondeur en profondeur je vais pas toucher je vais rester comme ça ça va aller donc les sensations c'est effectivement remet la boîte en écho s'il te plaît ah oui pardon d'appuyer au tapis au milieu voilà voilà parce que ça va éviter de consommer de l'essence de trou là oui c'est pour la mécanique ça l'a sollicite au niveau informatique pour pas pour pas grand chose d'accord le feutré de cette voiture grand volant c'est le volant de la série 7 airbag de l'époque c'est le reproche qui lui a été fait c'est que ce cerceau est moche clairement au niveau direction tu as du mou un petit peu ouais tu vois il n'y a pas de la précision d'en faire ça serait ça se règle sauf un des parties de des petits peaufinage des réglages à faire way at on peut l'améliorer un peu la durcir un peu la durcir non mais dans les reçus sensibles sur la partie centrale ouais mais néanmoins restent très précisant oui quand tu prends ton virage tu sens que la voiture la voie forcément avec les boudins qu'il y a dessus n'est pas de problème c'est à nos amis ce que j'ai une boîte auto j'ai pas de vitesse à passer du coup je suis peinard je suis en vacances je suis en vacances du coup je sais pas montrer un peu la cinématique des compteurs à nos amis pendant que je roule avec cette 850 bon à l'époque tu roulais là dedans c'était la classe quand même forcément tu sais pas toujours la classe mais alors à l'époque tu avais la classe mais tu l'as toujours encore plus de plus en plus parce que elle est tellement rare personne ne t'a jamais conduit dans ta voiture il ya que sur essai libre qu'on peut voir ça se retrouver passager de sa propre voiture se retrouver passager mais je sais que c'est rare et effectivement mais c'est pas désagréable mais c'est pas désagréable on se rend compte de la qualité de la voiture c'est ça c'est un autre axe c'est notre vision tentant un petit bip c'est juste pour le fun j'ai enclenché le limiteur de vitesse ah oui c'est à dire que je peux pas aller plus vite qu'à une certaine vitesse voilà je vais le couper une twingo et une jaguar xk 25 ans la twingo ça c'est une bonne petite voiture tu sais que j'imagine un hangar merveilleux j'en m'attends pareil dans ma tête et les populaires mais bon regard il est sans limite et d'ailleurs j'en ferai des vidéos je ferai une série de vidéos sur mon hangar merveilleux mon hangar de rêve mais qui ferait peut-être plus de 5000 mètres carrés il y en aurait des bagnoles je pense que je prépétiserai à ça serait génial ça c'est bon de rêver tu sais quoi il y aurait une 850 qui dans mon hangar merveilleux parce que l'amour laisser si la version sport est ce qu'on peut tenter un 0 à 100 je t'en prie je m'arrête là il n'y a personne il n'y a personne règle le rétro ou aussi il ya quelqu'un car il attend je vais laisser passer regarde ce qui passe sympa même si tu as un cabriolet voilà ce que l'on croit c'est parti il y a le passage de vitesse à la 90 avec la boîte de vitesse est ce que tu as l'impression d'être dans une voiture qui a 30 ans absolument pas non 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 effectivement elle fait pas son âge quand tu m'as dit 91 déjà j'étais surpris de par le design extérieur et puis à l'intérieur à conduire comme ça bah ouais l'impression que c'est une voiture qu'à 10 ans c'est ça parce qu'il me séduit aujourd'hui permet de l'exploiter au quotidien parce qu'à l'époque elle était avant-gardiste c'est pour ça qu'elle fait pas son âge c'est ça c'est qu'aujourd'hui les concurrents ont mis 30 ans pour les galères mais oui tu imagines au niveau tenue de route régulateur limiteur de vitesse qu'est ce que tu avais encore la clim bisonne bon dieu la clim bisonne peut faire un check des fonctions c garniture de frein un petit capteur qui est capricieux voire manuel et le manuel est refait chez bm donc il refait ah oui et bm qui a été réimprimé réimprimé une de février 2017 de février 2017 mais c'est le manuel de l'époque assez bien ils refont ils refont les carnets de bord ouais ça c'est top et par contre ce qu'ils refont plus j'ai acheté en spécimen c'est le le carnet de suivi de la voiture donc là c'est un duplicate donc qui est bière je voulais avoir retrouvé le le kit complet du propriétaire de série 8 c'est bien qu'il l'avait à sa sortie puriste jusqu'au manuel de bord ça c'est beau quand je t'ai épargné les tonnes de bouquins les auto hebdo de l'époque c'est ça le vrai passionné c'est ça alors voilà on vient notre petit tour là je vous remontre une dernière fois les lignes superbes de ce 850 qui il n'y a rien de pas beau en fait moi j'aime tout sur cette voiture en termes de design de l'arrière des côtés de l'avant donc merci beaucoup damien pour ce partage parce que là je pense qu'on a partagé beaucoup de choses encore une fois on a c'est un plaisir on a fait on a fait une ode si je peux appeler ça comme ça ou une hymne à cette voiture pour lui redorer le blason quelque part ouais parce qu'elle le mérite temps regarde moi ça regarde moi ça je sais pas tu t'en es amoureux toi de cette voiture moi j'en suis amoureux et la voir comme ça de la voir belle de voir le tour que j'ai fait les kilomètres que j'ai fait pour venir mais oui ça a été un plaisir et oui un plaisir monstre et puis en même temps le plaisir de partager avec toi parfait entre passionnés c'est génial pour vos messages les gens m'envoient des messages pour proposer leur voiture alors il ya quand même une petite problématique déjà c'est le temps mon temps pour pouvoir le faire et le calais nous on s'est causé il ya un petit moment on a mis quelques mois tu étais en train de refaire la voiture tout ça bon donc il ya un il ya le délai 2 il ya la distance parce que des fois des gens m'écrivent ils disent bah oui moi je veux bien partager avec toi c'est quand tu veux tu viens en bretagne tu viens tu viens dans le sud de la france tu viens en normandie ouais en fait je confirme et m'a fait faire 150 en fait en fait je peux pas me déplacer comme ça partout c'est pas possible je passerai mes week end complet à ne faire que ça c'est pas possible tu as les gens sympathiques qui t'offrent le gîte et le couvert en bretagne dans des endroits magnifiques et tu fais trop difficile non mais c'est pas possible bon je prends la place tu veux aller en bretagne alors je recherche quand même certains modèles tiens je vais en parler là c'est intéressant il ya des modèles que j'aimerais mettre en lumière la cosworth tout ce qui porte le nom cosworth cosworth la sierra sierra cosworth escort cosworth si vous êtes possesseur de ça je suis preneur safran renaud safran biturbo très rare il faut trouver ça je suis preneur opel lotus oméga ça te parle ça c'est magnifique l'oméga fait par lotus n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui figure en bas si vous avez ces voitures là mais au delà de ça et c'est libre c'est l'ouverture donc si vous avez d'autres modèles enfin qu'ils soient un peu atypique est exceptionnel quand même il faut des alors à multipla et ben non mais pourquoi pas non mais j'y pensais est bien très beau enfin très sincèrement relatif mais très beau sincèrement j'y pensais si vous avez un fiat multipla je rigole pas je suis preneur j'aimerais tordre le cou à cette redorée le blason de cette voiture on est on est en phase on est enfin d'avoir allé un mais oui c'est confortable bah oui c'est à six places à six places est très bien assis t'es assis haut bon tu oublies là le design mais oui mais la voiture c'est une super bonne donc je la mets aussi dans mes voitures en attente le fiat multipla si vous l'avez n'hésitez pas à m'écrire ce sera avec plaisir qu'on fera une parole de proprio vous avez aimé cette vidéo le pouce bleu c'est dans ce sens là pour comme ça pardon pour damien mon compte instagram et c'est libre.fr pour avoir en avant première les vidéos qui vont sortir plus tard c'est là où je mets un peu les avant premières puis bah les amis je vous dis à très bientôt pour nouvelles aventures et surtout vivez votre passion tout à fait c'est le truc de du gimmick de la fin des vidéos c'est vivez votre passion vivez votre passion à fond et je pense que là tu l'as fait avec cette 850i vu le temps et la passion que tu y as mis pour la remettre en état de mauvaise voiture il est que les bonnes voitures à partir du moment à son aimer voilà la la mais ça c'est bon moi je les aime tout tout ce qu'à quatre roues mais je les aime pareil bon voilà on est en phase bon les amis allez à bientôt un dernier démarrage pour la route c'est délicieux on ne s'en lasse pas on ne s'en lasse pas merci merci madame allez à bientôt à bientôt ciao